... Je voudrais donc vous prier de vous lever pour observer une minute de recueillement et de prière pour le repos de l'âme de nos regrettés Ibaï Massou, Amédou Dja et Liliane Castello-Fonga. Merci beaucoup pour votre nom. Voilà, directeur, pour le premier mot préliminaire et merci beaucoup pour votre attention. Merci, monsieur le directeur, professeur Amoud Abdel-Sou. Je m'en vais de ce pas donner la parole au professeur Djibril Samb pour prononcer l'horizon funèbre à l'endroit du professeur Ibraï Massou. Monsieur le professeur. Cher, cher Amédou Kahn, grand maître de la littérature africaine, Monsieur le ministre Nyan, monsieur le recteur Salle, monsieur le directeur général de l'enseignement supérieur, messieurs les professeurs Falun Gyaï et Mbaï Tiam, représentant de monsieur le recteur de l'université Cheikh Antediob de Dakar, président de l'assemblée de l'université, mon cher Sada Khan, mesdames, messieurs les professeurs, mesdames, messieurs les enseignants et chercheurs, mesdames, messieurs les étudiants, mesdames, les membres, amis et proches de la famille d'Ibraï Massou. Comment ne pas évoquer, éliminer avec émotion notre collègue et amie Liliane Kestelot, devant la mémoire de qui je m'incline respectueusement. Elle restera à n'en pas douter dans nos mémoires avant qu'à notre tour nous ne transmettions sa mémoire aux générations futures. Si la répartition des tâches me confie le soin de prononcer l'éloge funèbre d'Ibraï Massou, je n'en ai pas moins une pensée émue pour Amidou Dja, qui fut mon cadet et mon ami cher au lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis. Mon cher Ibraï Massou, pour prononcer cette éloge, je dois le temps qu'il dure supposer non seulement que tu es encore de ce monde, mais également que tu es toujours au monde. J'annonce clairement la couleur. C'est bien en philosophe que j'entends m'adresser à toi devant nos collègues, nos amis et tes proches ici présents. C'est donc aux philosophes que je m'adresse. Je ne parle pas de notre métier, mais de notre vie. Oui, philosopher, c'est vivre. Mais qu'est-ce que vivre ? Réciproquement, vivre, c'est philosopher, certes, mais c'est aussi se préparer à la mort. Nous avons souvent parlé de la mort, y compris le mercredi précédant la tienne. Toutefois, nous en avons toujours parlé, non comme d'un événement à redouter, mais comme d'un passage obligé, nous conduisant d'un état de ti, quelque chose vivant, à un autre état de ti, non vivant. Je m'adresse à l'un, pas à l'autre. Est-il seulement possible de s'adresser à l'autre ? Je veux te rappeler ici deux morceaux de Platon tirés respectivement de l'apologie de Socrate et du Fédon. Prenons l'apologie de Socrate troisième et dernière partie, 40b, 41d. Il y a beaucoup d'espoir dit Socrate que la mort soit un bien. En effet, poursuit-il, je le cite, de deux choses l'une, ou bien celui qui est mort n'est plus rien et en ce cas, il n'a plus aucun sentiment de quoi que ce soit, ou bien conformément à ce qui se dit, la mort est un départ, un passage de l'âme de ce lieu dans un autre. Fin de citation. Si la mort est comparable à un sommeil absolu que ne trouble pas même l'ombre d'un songe, par une nuit obscure dans laquelle le dormeur est immergé dans une totale inconscience et par suite ne ressent rien et ne peut rien ressentir si peu que ce soit, si la mort est un sommeil de cette espèce dit Socrate et que alors toute la suite des temps soit comme une nuit unique, ce qui reviendrait à l'inscrire dans l'absolu et paisible immobilité de l'éviternité, la mort est un bienfait si l'on peut dire les choses ainsi. Si au contraire la mort est une migration de l'âme, âme qui selon la doctrine du premier Alcibiade définit proprement l'humain vers un autre lieu où sont rassemblés tous les morts, où se trouvent des juges et des hommes et des femmes justes avec qui on peut s'entretenir à loisir, où l'on devient enfin immortel si ce que l'on dit est vrai, alors il vaut la peine d'entreprendre le voyage car il n'y a rien de meilleur que cette migration ouvrant sur la sempiternité. Chacun des termes de cette alternative nous installe mon cher Ibrahim Assou dans une sorte de confiance à l'égard de la mort car dit Socrate il n'y a pas de mal possible pour l'homme de bien ni dans cette vie ni au-delà et la divinité n'est pas indifférente à notre sort. Quant au Fédon dont je t'ai souvent parlé il pose le problème de la mort pour le philosophe dans les termes les plus élevés. Socrate enseigne en effet je le cite que quiconque s'attache à la philosophie au sens droit du terme les autres hommes ne se doutent pas que son unique occupation c'est de mourir et d'être mort. Fédon 64a Et qu'est-ce donc que la mort ? C'est la séparation de l'âme et du corps qui ouvre le chemin vers la vérité ainsi que le dit en termes propres le passage 66b du Fédon. C'est cette définition de la mort qui explique que au moment où l'on s'achemine vers la fin du dialogue en même temps que vers les ultimes instants de Socrate celui-ci met en garde son fidèle et vieil ami Criton de ne pas confondre le Socrate vivant qui s'adresse à lui et auquel il s'adresse avec le cadavre le corps inerte mais comme je l'ai écrit ailleurs ainsi est la vie qu'elle conduit à la mort avant de ramener à la vie il en est ainsi à tout jamais ainsi cher ami la providence me confie le soin de prononcer cette éloge à ton intention toi l'ayant été vivant terme entré dans le volume 3 de l'oeuvre de philosophie la nuit et le jour ibrahima saou est né à doué en 1946 à la fin de la seconde guerre mondiale doué est un affluent du fleuve sénégal situé dans l'île à Morphile dans la région de Podor mais c'est à Dakar qu'il passe l'essentiel de son enfance c'est d'ailleurs là qu'on l'inscrit au CI à l'école Clémenceau en 1954 le jeune élève a un goût certain pour l'étude puisqu'il obtient sans difficulté son certificat d'études primaires élémentaires et réussite au concours d'entrée en 6ème en 1960 année de renommée mémoire où le Sénégal accède à la souveraineté internationale et devient une nation formellement indépendante le concours de l'entrée en 6ème franchie avec succès le collège d'enseignement général lui ouvre ses portes il y reste jusqu'en 1964 avant d'aller poursuivre ses études secondaires au lycée Blaisian où il obtiendra le baccalauréat en 1967 cette année là Ibrahim Assaou remporte le premier prix de philosophie du concours général que présidait alors l'immortel noir Léopold Sédar Senghor théoricien de la négritude et chantre inspiré de la francophonie en octobre de cette année 1967 Ibrahim Assaou s'inscrit en première année au département de philosophie de la faculté des lettres et sciences humaines à cette époque et jusque dans les années 1970 l'université de Dakar est encore une université française dix-huitième du nom rattachée à l'académie de Bordeaux avec un recteur et des doyens français et aussi beaucoup de professeurs français mais l'année universitaire 1967 1968 connaît une profonde crise au mois de mai 1968 qui aboutit à la fermeture du campus pédagogique et du campus social la conséquence pour nombre d'étudiants sera la poursuite de leurs études en France pour le jeune Ibrahim Saur ce sera à Lyon à l'université Jean Moulin Jean Moulin où il poursuivra sans solution de continuité ses études universitaires et décrochera successivement d'une licence de philosophie en octobre 1970 et une maîtrise dans la même discipline en novembre 1971 Dans la foulée Ibrahim Saur poursuit ses études de troisième cycle à la même université Jean Moulin où il soutient en 1977 une thèse de doctorat de troisième cycle intitulée fonction symbolique et signification symbolique à faire à partir des mythogèmes rites et coutumes de plusieurs ethnies du Sénégal à son retour au Sénégal il est recruté à l'institut fondamental d'Afrique noire le 1er octobre 1977 et affecté au département des sciences humaines c'est dans cet établissement prestigieux qu'il mènera une riche carrière de chercheur qui ne dédaigne jamais d'apporter en tant que de besoin sa part à la bonne marche de l'administration de l'institut c'est ainsi qu'il sera pendant longtemps chef du département de l'information scientifique il n'en continuera pas moins de mener activement ces recherches qui aboutiront à plusieurs publications le point culminant de ces recherches sera marqué par la soutenance de sa thèse de doctorat d'état S-lettre en juillet 2005 sous la direction d'Ala Sandau le grand chantre de la pensée africaine sur le thème divination rôle du marabout de vin et représentation du destin l'exemple du Sénégal c'est cette thèse qui donnera naissance à un monumental ouvrage intitulé divination marabout destin aux sources de l'imaginaire Dakar y font 2009 564 pages cet ouvrage si colossal qu'il soit n'est cependant qu'une partie de sa thèse de doctorat d'état cet immense travail qui constitue une véritable somme indique bien ce qu'on peut identifier comme son principal centre d'intérêt à savoir l'imaginaire c'est-à-dire le vaste domaine des représentations ce qui est remarquable c'est qu'Ibrahim Assaou se soit bonifié en abordant le versant de l'âge puisqu'il a multiplié les publications d'ouvrage l'essentiel si ce n'est l'exclusivité de ces ouvrages commence à paraître en 2008 alors qu'il a 62 ans et sera trois ans plus tard en 2011 admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite on peut donc dire qu'il s'agit d'une oeuvre de vieillesse en général longuement mûrie c'est en 2008 qu'il publie la symbolique de l'imaginaire dialectique du faste et du néfaste l'année suivante il publie coup sur coup penda la peule ou la légende du fleuve puis la divination par le sable et l'épaisse somme divination marabout destin en 2010 il publie le très substantiel ouvrage la philosophie africaine du pourquoi au comment cette publication est suivie en 2013 de l'extraordinaire histoire d'Elajji Sosé Ndiaye l'époux de Djine Maïmouna que j'ai préfacé et de le maraboutage au Sénégal très étonnamment en 2014 il sort d'un ouvrage que l'on n'attendait peut-être pas de lui la révolution politique et civique au Sénégal un seul mandat pour le président de la république et zéro parti politique ainsi le férus de l'imaginaire gardait-il un oeil sur la politique et à l'esprit ses devoirs de citoyen attentifs à la vie de la cité et en l'espèce désireux de l'éclairer c'est une tâche capitale pour un intellectuel l'année suivante en 2015 il publie un ouvrage particulièrement succulent l'injure le juron et la malédiction au Sénégal dont je continue de me délecter de temps à autre tant il dévoile l'intimité de l'imaginaire sénégalais l'oeuvre d'Ibrahim Assaou est très substantielle et peu d'universitaires africains ont écrit autant d'ouvrages à un rythme si soutenu or de ce que je sais Ibrahim Assaou travaillait sur plusieurs projets d'ouvrages dont certains sont aboutis ceux qu'il a consignés lui-même dans son curriculum vitae sont au nombre de cinq et touchent à quatre domaines distincts poésie aux abords de l'abîme roman le temps de la paresse récit les voyageurs de l'ombre essais les dînes incendiaires de Makakaon et cher d'Echalaosek le lion d'Unguran il m'est revenu que le recueil de poèmes serait déjà paru et serait ainsi sa première oeuvre posthume il y en aura sûrement quelques autres on ne peut évoquer l'oeuvre d'Ibrahima Saou sans souligner la solidité de celle-ci que l'imaginaire soit le centre de ses recherches rien ne l'illustre mieux que son monumental ouvrage consacré à la divination peu de chercheurs sénégalais avaient exploré ce domaine à la fois technique complexe et mystérieux un mystérieux généralement en consonance avec le mystique ce n'est pas une recherche de tout repos car elle nécessite un contact assidu avec un milieu opaque et des personnages que l'on ne peut sous-estimer qu'en prenant du coup des risques pouvant prêter à mauvaise conséquence ce biais est cependant inévitable si l'on décide de de s'attaquer comme l'a brillamment tenté notre cher Ibrahim Assaou aux sources de l'imaginaire pour reconnaître étudier et décrire tous les chemins plus ou moins biaisés qui conduisent de cet immense effort de recherche porte éloquemment témoignage divination marabout destin qui comporte trois parties extrêmement bien structurées le tout agrémenté d'utiles instruments techniques permettant une lecture et une exploitation optimale de cet ouvrage d'une profonde érudition dans la première partie de cet ouvrage Ibrahim Assaou décrit huit techniques divinatoires auxquelles s'ajoute le listi kha qu'il ne confond nullement nous avertit il je le cite avec l'oniromancie ni avec une pratique divinatoire quelconque fin de citation page 44 les huit techniques susdites présentées et étudiées par Saou ont pour support les bâtonnets la marionnette les livres d'images le chapelet les bouts de bois la calabasse remplie d'eau le miroir et l'écorie la deuxième partie page 57 176 étudie la figure du marabout et son rôle social j'emploie à dessein les termes figures du marabout parce qu'Ibrahima Saou en fait un usage qui dépasse de loin une appellation restreinte le terme marabout renvoyant je le cite à un certain nombre d'éléments non cumulatifs qui sont relatifs peu ou prou à la connaissance du Coran à l'usage de la langue et de l'écriture arabe à l'enseignement de l'islam au pouvoir d'intercession de médiation de thérapie etc page 58 il remonte à l'apparition de cette figure déjà signalée au milieu du 15e siècle par des voyageurs comme Kadamosto et au siècle suivant par Valentin Fernandez ou André Alvarez d'Almada et même au 17e siècle par d'Apère ou Balthazar Barreira le terme marabout même se rencontre déjà au 17e siècle chez Moké en 1606 et Saint-Lô en 1637 quoi qu'il en soit cette figure prendra de plus en plus d'importance et principalement parce qu'elle est est à la base de la diffusion et de l'imposition de l'islam parmi les différents vivages qu'arbore le marabout que Sao décrit soigneusement il y a celui du marabout devin qui retient plus particulièrement son attention en effet mais c'est en rapport avec les fonctions de ce visage particulier qu'il analyse les problèmes si délicats de l'identité de la pratique divinatoire proprement dite et du destin question complexe qui n'a cessé de le fasciner Ibrahima Sao cerne l'identité en l'insérant dans la globalité mais l'individualité nous dit-il est bien reconnue fin de citation même si elle peut être le signe possiblement pernicieux d'un glissement de l'être avec protégé par la modalité de l'existence solidaire à l'être soi hypertrophiant l'individualité au détriment de la personnalité comme si celle-ci pouvait menacer celle-là aussi bien l'objet privilégié de la divination c'est la personnalité plutôt que l'individualité c'est la personnalité qui s'arrime à l'ordre de ce qui est lequel est précisément l'ordre de l'être avec l'individualité n'est pour autant pas récusée car elle a sa demeure dans la personnalité on comprend mieux cette approche si l'on sait que pour notre philosophe la divination est une pratique sociale qui impose au devin de structurer sa parole et de décliner ses interprétations prédictives à partir de ce que ça appelle un fond identitaire le devin écrit-il parle à partir d'un fond de présence immémorial qui tient scellé destin et liberté temps et espace vie et mort fin de citation l'humain participe à cette chaîne je le cite encore à partir d'un lieu délimité et d'un temps limité qui sont concrètement socialement et culturellement articulés dans un ensemble de relations multiples fin de citation page 108 en fait l'ambition secrète de la divination n'est autre que la domestication du temps ambition vaine qui trouve sa source spécifiquement non identifiable dans la nostalgie des origines l'expression et d'Ibrahim Saou dans ce qui fut une îlot temporée dans le temps mythique celui de l'humain primordial qui était alors dans la proximité du divin aussi bien la divination exprime-t-elle d'une certaine manière une tentative d'intrusion dans le divin le clément d'Alexandrie d'Estromate dirait une tentative de l'arsin mais écrit superbement Saou je le cite le le désir du retour au même ne veut pas dire le désir du retour du même fin de citation page 119 dans le contexte que voilà il n'est pas étonnant que l'initiation à la divination se fasse par des canaux inhabituels par des rêves par des djin directement ou indirectement l'étude de la divination conduit ainsi inévitablement à l'exploration de l'imaginaire de ses symboles et à celle du destin ce qui forme la troisième partie de son étude celle-ci est la plus substantielle qui va de la page 179 à la page 478 soit 299 pages ce qui représente plus de la moitié du texte courant s'achevant à la page 488 c'est avec une solide culture ethnologique qu'Ibrahim Assau aborde l'examen de l'imaginaire et du destin il analyse finement le rapport qu'entretiennent le sacré et la magie et la magie dans un contexte marqué par un certain syncrétisme ce qui explique la prolifération des représentations ainsi que des croyances et des pratiques magiques on ne peut s'étonner alors que le sénégalais cherche à influer sur le destin au moyen de sacrifices et d'offrandes que notre auteur analyse minutieusement dans tous leurs aspects formes essences nature symbolique interne et notamment des couleurs communion sacrificielle possible rôle punitif de l'imaginaire etc. le terrain étant ainsi déblayé ça où étudie d'abord le sens et les représentations du destin qu'il ne manque pas de confronter avec la vision islamique qui ne dégage pas semble-t-il une doctrine uniforme puisqu'aussi bien on trouve des textes favorables au destin et d'autres au libre arbitre. Ce qui est tout à fait remarquable c'est que à partir de là par touches successives et discrètes Ibrahim s'ouvre sur une interrogation très vaste qui le conduit à se confronter à d'autres champs. L'univers de Carl Jung qu'il connaît et pratique de longue date celui de la Grèce avec le couple Temis et Métis celui de la philosophie avec ses tendances opposées le puissant destin des stoïciens face à l'élan de liberté absolue des épicurières. Schopenhauer s'efforçant de concilier une volonté absolument libre mais cette liberté n'est plus que la négation de la nécessité et la phénoménalité soumise à la nécessité qu'incarne la raison suffisante et enfin Nietzsche qui fera de la volonté souffrante une volonté de puissance. Dans sa magistrale conclusion Ibrahim Assaou avec la touchante humilité qui lui est coutumière écrit je le cite mon seul et unique souci tout au long de ce travail a été avant toute autre considération de m'efforcer de décrire le plus objectivement possible les choses telles qu'en elles-mêmes elles s'offrent ou apparaissent en se produisant dans la réalité qui est la leur fin de citation page 478 cette approche proprement phénoménologique définit la tâche même du savant qui se propose d'étudier une réalité quelconque sans prévention ni partie pris à ce sujet il écrit se référant à ces modèles je le cite il me semble que cette attitude est aussi celle qu'ont observé au moins deux de mes compatriotes philosophes de surcroît dans la conduite de leurs oeuvres maîtresses Jibril Samb 1998 et Alassane Daou 1997 fin de citation page 479 Ibrahim Assaou justifie pertinemment l'importance cruciale de l'étude de l'imaginaire c'est qu'il fait partie je le cite de notre patrimoine culturel immatériel fin de citation qu'il faut prospecter et soumettre à une critique raisonnée ce qui constitue selon lui je le cite une exigence qui s'impose dans cette ère de mondialisation fin de citation c'est pour atteindre un tel objectif qu'il créa le laboratoire de l'imaginaire avec les résultats que l'on sait le laboratoire a organisé entre 2005 et 2017 soit en 12 ans au moins 18 manifestations principalement des tables rondes débouchant sur des actes faisant une fois sur deux l'objet de publication c'est là une réalisation très importante que je salue avec admiration je ne puis analyser plus profondément l'oeuvre dense et riche d'Ibrahima Saoum mais je ne voudrais pas passer sous silence son ouvrage intitulé la philosophie africaine dit comment au pourquoi 2010 360 pages il ne me l'eut sans doute pas pardonné il s'agit partiellement d'un ouvrage d'histoire de la philosophie qui est la discipline la plus scientifique de la philosophie parce qu'elle repose sur la méthodologie historique et qu'elle s'efforce d'abord de mettre en évidence le sens des textes rapportés à leur époque et ensuite de construire la signification qu'ils peuvent avoir pour nos contemporains nous suivons ici l'ingénieuse distinction de Eric Donald Hirsch entre le sens et la signification d'un texte distinction qui n'a rien à voir avec celle que l'on trouve en 1765 dans l'encyclopédie de Diderot sous les plumes de César du Marais et de Nicolas Beauzé Navigant entre l'histoire de la philosophie et la philosophie générale Ibrahima Shaw a réussi à produire un ouvrage de synthèse qui constitue un progrès par rapport à la manière habituelle d'aborder la philosophie africaine qui pêche souvent par ses accès polémiques qui s'ils sont inévitables n'en doivent pas moins rester rigoureusement circonscrits il présente une grande fresque remontant au 19ème siècle passant en revue les dénégations ethnocentristes prospérant de Gobineau à Lévi-Brulle en passant par Paul Broca Paul Berthe Gustave Lebon et Tutti Kanti puis la réhabilitation avec Volney Champollion Cheikh Antediop sans oublier les Vanténor Firmin et autres Frobenius évoluant au demeurant sur des registres différents il faudrait ajouter l'abbé Grégoire le grand humaniste suivre les idéologies négro-africaines le panafricanisme la négritude l'authenticité le conscientisme les messianismes kimbanguistes et autres et le socialisme africain sont examinés à part les mythes les symbolismes puis la dialectique du pouvoir et du sacré en Afrique noire thème déjà rencontré dans Divination Marabout Destin enfin dans la cinquième et dernière partie Ibrahim Assaou aborde les problèmes traditionnels de la philosophie africaine mais il le fait un lecteur averti de Heidegger qui a su auparavant affronter Hegel en philosophe non en idéologue dans mon traité de philosophie africaine j'aurai l'occasion d'étudier longuement Ibrahim Assaou à sa vraie place dans la phénoménologie africaine comment ne pas conclure mesdames et messieurs cet éloge d'Ibrahim Assaou par l'évocation de nos liens personnels comme philosophes pour lui comme pour moi la philosophie c'est d'abord l'art de s'étonner et par suite de questionner le monde sans en ce qui me concerne la moindre espérance d'une réponse apaisante parce qu'il n'en existe pas et qu'il ne peut en exister ni maintenant ni plus tard ni jamais c'est l'aptitude à poursuivre cette interrogation sans fin qui fait de toute esquisse de réponse un nouveau point de départ pour une nouvelle interrogation qui définit proprement le philosophe le voilà le destin du philosophe qu'il porte comme un fardeau ce qui est en un sens effrayant tout ce qui effraie est justement t'attirant pour le philosophe car s'effrayer c'est s'étonner plus encore s'il se peut qu'importe alors si la mort nous surprend car ainsi que je l'ai écrit tailleur le philosophe préfère ce qui le surprend t'as ce qui l'attend fin de citation cela n'est-ce pas une manière de vivre laissez-moi maintenant évoquer deux épisodes de mes relations avec mon collègue et ami consigné dans quand philosophie c'est vivre le premier épisode date du 24 septembre 2017 tombe 3 page 267 je voudrais le citer expressis verbis Ibrahima Saul lui est un homme particulièrement tattachant et sympathique pour l'avoir pratiqué longtemps je retiens de lui surtout qu'il est une sorte d'intellectuel par vocation son esprit est curieux de tout y compris de ses étrangetés qui trottent parfois dans nos esprits sans que nous osions les examiner de plus près je pense par exemple à ces échos du tam-tam engablé qui évoque longuement l'écrivain pape Sambakan dans son beau roman le tam-tam du diable Sabaroudine voilà le genre de problème qu'Ibrahima Saou mettrait volontiers à l'étude dans son laboratoire de l'imaginaire ce laboratoire s'intéressait précisément au domaine de l'anormal et du paranormal qu'on a aucune raison de mettre entre parenthèses Ibrahima Saou est conscient de la complexité de la condition humaine et c'est que pour celui qui recherche la lumière aucun atome de phosphore n'est à négliger fin de citation voici le second épisode datant du 20 mai 2017 et consigné dans le même volume page 153 aujourd'hui mon collègue Ibrahima Saou qu'un de ses étudiants a qualifié de philosophe robuste m'a rendu visite à mon café du régal en fin de matinée nous avons eu un long entretien sur Hegel l'abbé Grégoire et pour terminer sur la notion de haine de soi sur laquelle je réfléchis depuis que j'ai lu l'étrange chandelle du témoin quotidien du mercredi 17 mai 2017 le clou de notre entretien est atteint lorsqu'il m'offre un buste de Socrate que je confondis tout d'abord avec celui de Lénine avant qu'Ibrahima Saou me rectifie la ressemblance non pas de Socrate mais de son buste avec Lénine reste troublante en observant ce buste en effet je ne reconnais pas le nez de Socrate légèrement épaté alors que celui du buste est plus aquilin ni les lèvres plutôt rentrées quand celles de Socrate sont un tantinet d'y pu mais Socrate et Socrate n'ont pas ce buste placé devant moi mais un Socrate de tout intérieur ce qui n'empêche nullement ce buste d'être d'être sa représentation symbolique je me souviens que dans ses instants ultimes Socrate crut devoir rappeler au vieux Criton son ami d'enfance que le Socrate qu'il connaît n'aura rien à voir avec le défunt étendu à ses pieds mais de même que ce défunt renverra toujours au Socrate vivant par la magie de la représentation ce buste que m'a offert Ibrahim Assaou rejoindra devant moi sur ma table de travail celui de la Vénus de Milo qui trône depuis longtemps dessus Ibrahim Assaou savait qu'il ne pouvait m'offrir rien de plus touchant que ce buste de Socrate quelle meilleure inspiration pour le philosophe de ce temps et surtout quelle bienveillance fin de citation Ibrahim Assaou partagez avec moi mon expérience post-ontologique qui s'interdit tout exposé systématique et qui procède par petites touches car il n'y a rien d'autre que le quelque chose il est même ce qu'il exprime ou ce par quoi il est exprimé il n'y a que lui que l'on ne peut croire subsumer qu'en le dépliant Ibrahim Assaou ne me rencontrait jamais ne me téléphonait jamais sans aborder souvent longuement l'approche thilogique comme s'il cherchait à tester sa solidité je lui disais alors que l'idée de tester c'est quelque chose c'est tout juste ajouter quelque chose au quelque chose il pouvait m'appeler à toute heure y compris à une heure du matin parce qu'il savait que je n'étais pas encore couché à cette heure là pour engager une discussion avec moi c'est pourquoi mes amis si je mesure bien le vide que crée la perte de cet ami cher je sais aussi que cet ami n'est pas vraiment perdu puisque je le garde vivant dans ma mémoire et que ce vide n'est pas vraiment un vide puisque les souvenirs de ma mémoire le comblent plus essentiellement dans la thilogie la mort signe tout juste le passage d'un état de quelque chose à un autre état de quelque chose mais cette fois avec le commencement de la sempiternité qu'il me soit permis pour conclure de citer un morceau de quand vivre ces philosophies page 158 consacré à mon ami Diatoussard après son décès je me propose d'appliquer les mêmes propos à mon ami Ibrahim Assaou en tant que philosophe je ne crois pas qu'il faille s'apitoyer sur nos morts car il ne leur est arrivé que le sort qui nous attend tous et puis outre que cela ne servirait de rien nous ne savons pas lequel a le meilleur sort le pieux Socrate à l'issue de son procès dans sa magnifique déclaration finale s'adressant au juge qui venait de le condamner à mort et au public ayant assisté au procès et ces mots si graves si profonds si humains qui concluent la célèbre apologie de Socrate 42a je cite Socrate mais voici l'heure de nous en aller moi pour mourir vous pour vivre lequel d'entre nous a le meilleur sort nul ne le sait hormis Dieu fin de citation cependant quant au philosophe se joint l'habit sous la sage surveillance du premier le second peut sans nostalgie corrosive prédentifier la chaleur et l'émotion filtrée des expériences communes extraites d'un passé indéterminé cette expérience nous conduit alors comme dans une sorte d'exercice spirituel à faire retour sur nous-mêmes dans et par l'interrogation philosophique puis dans un second mouvement à faire retour sur le monde de l'instant présent capable ainsi que je l'ai dit souvent d'emprisonner l'éternité nous verrons alors que loin de célébrer un défunt nous rendons hommage à la prodigieuse vie qui elle-même jamais ne déborde l'instant présent c'est donc toujours le vivant que nous célébrons car c'est lui seul qui loge dans nos mémoires et vit à jamais dans nos souvenirs pourquoi s'apitoyer sur un défunt qui posait là ou sous terre nous est parfaitement inconnu parce qu'il n'a rien à voir avec le vivant que seul nous connaissons non pas que nous connaissions si le vivant appelé un jour à devenir un défunt possède une tombe quelque part ce ne peut être que dans la mémoire humaine mon cher Ibrahim Assa ainsi est le philosophe qu'il défie la mort pour la plus grande gloire de la vie repose donc en paix cher ami et souviens-toi que je sais que nous savons nous autres philosophes que la vie si longue qu'elle nous paraît ne dure jamais qu'un instant ce point de doctrine aussi je te l'ai souvent exposé je ne te dis pas adieu puisque tu restes dans ma mémoire qui ne durera elle aussi qu'un instant je vous remercie applaudissements Applaudissements. Applaudissements.